– Hémicycle, la chronique politique du Grand Journal, une chronique signée désormais tous les vendredis. Yves Tréard, bonjour Yves. – Bonjour Steve, bonjour à tous. – Bienvenue sur Radio-G, on est ravi de vous accueillir. – Merci de m'accueillir, merci beaucoup. – Dans cette émission, vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Yves-Emmanuel Macron présidait ce matin un conseil de défense énergétique. L'objectif est d'éviter des pénuries de gaz et d'électricité au cours de l'hiver du fait de la guerre en Ukraine. Le spectre des coupures inquiète évidemment. Est-ce que l'exécutif se montre néanmoins un peu alarmiste selon vous sur le sujet, alors qu'au moins sur le front du gaz, les réserves semblent aujourd'hui suffisantes pour passer l'hiver prochain ? – Oui certes, mais si vous voulez, je crois qu'il y a une ambiance qui est en train d'être créée par le président de la République, qui est une ambiance de guerre. Et en fait, le président de la République, qui est le président d'une crise sans fin, il passe d'une crise à l'autre, vous l'avez remarqué. Il y a eu la crise sanitaire, avant ça il y avait eu quand même les gilets jaunes, il y avait aussi toujours la menace terroriste, et maintenant vous avez une crise énergétique doublée d'une crise quand même militaire, puisque il y a des bruits de bottes quelque part en Europe. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que le président de la République ne se sent jamais aussi bien que quand il y a un environnement qui est hostile, et que lui, il peut prendre des accents churchiliens. – C'est ce que disait aussi Nicolas Sarkozy à l'époque. – Alors c'est exactement, mais il se ressemble beaucoup, il y a beaucoup de ressemblances entre les deux individus, entre les deux présidents, ils ont des caractères qui sont assez éruptifs, ils ont des caractères qui sont souvent, je dirais, en rupture avec l'académisme, et Emmanuel Macron, ça lui plaît ça. Et c'est, d'une certaine façon, c'est peut-être aussi une façon de gouverner, de gouverner confortablement, parce que quand vous êtes dans un univers hostile, eh bien les Français, c'est un réflexe très français, mais pas uniquement, eh bien ont tendance à se mettre derrière le chef, et à faire union derrière celui qui commande. Et là, il fait, alors qu'il est quand même relativement jeune, il fait, il essaye d'être le père de la nation. Donc vous aurez noté une chose, c'est que vous comme moi, qui ne sommes pas très vieux quand même, on n'a pas vécu la guerre, et on a rarement entendu parler en France d'un conseil de défense. Or là, alors que... – Il se multiplie, conseil de défense sanitaire, conseil de défense énergétique. – Exactement, alors qu'on n'est pas directement, nous, impliqués dans la guerre, eh bien on saute d'un conseil de défense à un autre conseil de défense, et avec cette phrase qui m'a frappé, moi, quand on était au début du coronavirus, le président de la République, il répète mille fois à la télévision, pas mille fois, mais des dizaines de fois à la télévision, dans une intervention publique, nous sommes en guerre. Eh bien là, d'une certaine façon, il répète ce qu'il a dit il y a deux ans. – Est-ce que ce format secret avec la confidentialité des échanges vous semble pertinent ? L'opposition dénonce déjà le retour de la présidence jupitérienne. – Alors ça, c'est normal qu'ils fassent ça. D'abord parce qu'un conseil... Pourquoi ils font un conseil de défense ? Un conseil de défense, ils le font peut-être parce que c'est nécessaire. Deuxièmement, ils font un conseil de défense parce qu'effectivement, les conclusions de cette réunion sont des conclusions secrètes. Elles sont tenues par le secret défense, par définition, et donc ça veut dire que l'ensemble de la population et que les partis d'opposition n'ont pas évidemment la teneur de ce qui a pu être dit, des décisions qui ont pu être prises. – Est-ce normal ? – C'est une commodité. Dans une démocratie comme la nôtre, c'est inscrit. Ils ne violent pas la constitution puisque c'est inscrit dans l'article 15 d'ailleurs de la constitution, juste avant l'article 16, le fameux article 16, c'est inscrit dans la constitution. Néanmoins, c'est quand même un régime, enfin une façon de faire, un exercice qui flirte avec l'exception. – Alors c'est jeudi prochain que sera lancé le Conseil national de la refondation au Centre national de rugby à Marcoussi. Une nouvelle instance de délibération imaginée par le Président de la République et qui sera présidée par François Bayrou sous la responsabilité de la Première ministre Elisabeth Borne. Reste à savoir Yves qui y participera. – Alors justement, on ne peut pas dire que la réunion fasse recette. Donc ça sera la première réunion, la réunion constitutive de CNR. et c'est vrai qu'on peut se poser des questions. D'abord, le Président de la République adore les symboles pour être dans la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure. Conseil national de la refondation, c'est Conseil national de la résistance. – Un référent historique très fort. – Historique évidemment, où tout le monde était uni. Sauf que bon, j'espère que ça ne va pas aller jusque-là parce qu'il faut quand même savoir que le Conseil national de la résistance était beaucoup entre les mains des communistes et j'espère et j'ose espérer qu'il ne sera pas celui-ci de la refondation entre les mains de la dupesse. parce que là, il y aurait des craintes à avoir. Donc, comparaison n'est pas bonne raison, je dirais. Première chose. Deuxième chose, il faut prendre des décisions, il faut reconstruire, il faut refonder probablement nos services publics, il faut faire des réformes dans ce pays. Je pense qu'on n'a pas besoin du Conseil national de la refondation pour ça. Et en plus, ça met en porte-à-faux la démocratie représentative avec la démocratie participative. Ce qui s'est passé, c'est que le président de la République a lancé cette idée-là avant les élections législatives parce qu'il pensait qu'il aurait une majorité très confortable à l'Assemblée nationale. Manque de pot pour lui, il ne l'a pas, cette majorité. C'est une majorité très faible avec une Assemblée où il n'y a jamais eu autant, je dirais, d'extrêmes, à gauche comme à droite. Et donc, je dirais que les voix hostiles au gouvernement et à la majorité peuvent se faire entendre, non pas dans la rue, ni dans des enceintes X ou Y, mais à l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon. Donc, à mon avis, c'est une idée qui aurait dû être abandonnée par le président de la République. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Parce qu'il est têtu. Parce qu'il est têtu et qu'il déteste, comme beaucoup d'ailleurs de ses prédécesseurs, être contredit et se déjuger. Yves Très, la semaine a également été marquée par la désormais célèbre polémique barbecue, initiée une nouvelle fois par Sandrine Rousseau. Alors, je ne vous demanderai pas si vous êtes un adepte de cette pratique apparemment viriliste, mais est-ce qu'il faut déconstruire, pour employer un terme à nouveau à la mode, notre rapport à la viande et plus largement à l'alimentation ? Est-ce que c'est une nouvelle polémique fumeuse ? Je pense qu'on va s'en apercevoir au fil du temps. Je pense que Mme Rousseau est une experte de la provocation. Elle est très bonne là-dedans. Est-ce qu'elle pense ce qu'elle dit ? Si c'est le cas, c'est grave. Il est temps de se pencher sur son cas. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je dirais que ça ne agrandit pas beaucoup la démocratie. Le malheur, si vous voulez, c'est que ça risque de marquer ce quinquennat. C'est-à-dire que ce quinquennat va être émaillé de débats qui sont sur des sujets complètement futiles, qui sont propres d'ailleurs à générer ce qu'on appelle l'oclocratie dans notre pays, c'est-à-dire une espèce d'anarchie où personne ne se repère, où personne n'a de repères vraiment valables. Et ça, c'est dangereux. Et je pense qu'à ce titre-là, eh bien, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, alors que notre pays a des urgences, des urgences à traiter, des urgences économiques, des urgences de société, contre l'insécurité, contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre le chômage de masse, dont on n'est pas encore sorti néanmoins, contre l'inflation maintenant, contre beaucoup de sujets économiques qui sont très urgents. Et je pense qu'on a mieux à faire que de débattre pour savoir si faire un barbecue, d'ailleurs, je vais m'employer à en faire un ce week-end, si je peux, et viriliste ou pas. Merci beaucoup, Yves Tréa, d'avoir été avec vous. Merci à vous. J'appelle que vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Hémicycle à réécouter en podcast sur RadioJ.fr. De lundi, c'est Alexis Lacroix qui nous rejoindra. À vendredi prochain, Yves. Merci, à vendredi.